Bonjour et bienvenue dans votre agenda. On se retrouve aujourd'hui autour d'un beau programme sélectionné pour vous par KTO. Le CCFD Terre Solidaire fête son 60e anniversaire. A cette occasion, une journée est organisée à la maison diocésaine de Sainte dans le diocèse de Poitiers, le samedi 2 octobre. Au programme, différents temps d'activité pour les enfants et les adolescents dans la matinée et une table ronde sur le thème « Créons les liens d'un monde plus juste ». Des villages thématiques seront mis en place l'après-midi pour aborder par des ateliers et des animations différents sujets, comme la justice climatique ou le partage des richesses. Rendez-vous à 10h pour le lancement, la journée s'achevant à 18h. Plus d'informations sur poitiers.catholique.fr Le mercredi 6 octobre à 20h, l'AED, l'aide à l'église en détresse, organise une conférence à Toulouse, à l'église du Sacré-Cœur. Mgr Raoul Biord, évêque de La Guaria au Venezuela, témoignera de la crise qui touche son pays, et en particulier son diocèse. Il sera assisté dans son partage par deux prêtres franco-vénézuéliens, les pères Rezus Sereto et Gabriel Cassas. Un temps d'échange suivra la présentation. L'évêque organise dans ce cadre une récolte de fonds pour venir en aide aux vénézuéliens. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'aide à l'église en détresse, aed-france.org. Le samedi 2 octobre, le diocèse de Lyon organise une rencontre à la salle des fêtes de Léolme sur le thème « Le rural, terre d'espérance ». Une journée pour découvrir les différentes réalités et les initiatives de la vie chrétienne rurale. Des agriculteurs, artisans, élus ou encore des commerçants pour témoigner d'engagement et de projets dans le monde rural. La messe sera présidée par Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon. Rendez-vous sur le site lyon.catholique.fr pour avoir plus d'informations sur cet événement. C'est la rentrée pour le CIF, le centre pour l'intelligence de la foi, qui pour sa 50e année ouvre sa nouvelle année de formation. Le samedi 2 octobre, entre 9h30 et 12h, à Paris, seront présentés les nouveaux parcours de formation au siège de l'association. Une série de cours à l'année sur le thème « Dieu à la rencontre de l'homme » pour découvrir ou redécouvrir la foi et redonner à celle-ci son sens dans notre vie de tous les jours. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site du CIF, lecif.fr. Si vous avez des informations à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda.ktotv.com ou à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. On se quitte en musique avec les douze apôtres de l'album « La Bible en chanson ». Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne journée. Ils sont des nôtres, les douze apôtres, qui ont choisi une autre vie, « Celle de répandre sans plus attendre la bonne nouvelle venue du ciel ». Ils sont d'ici ou bien d'ailleurs, pauvres bergers, simples pécheurs. Jésus leur dit « À mes côtés, vous trouverez la vérité ». Les deux premiers, André et Pierre, celui de Jacques et Jean, son frère, et puis Simon le Patriote, et même Judas l'Iscariot. « Ils sont des nôtres, les douze apôtres, qui ont choisi une autre vie, celle de porter au monde entier la joie de vivre en homme libre. » « Ils ne sont pas intelligents, comme les docteurs et les savants. » Jésus leur dit « N'ayez pas peur, laissez parler les mots du cœur. » « Il y a Philippe, Tade et Thomas, la paix devient leur seul combat. » « Matthieu, Jacques et Barthélémy, l'amour de Dieu les réunit. » « Il y a Philippe, l'amour de Dieu les réunit. »